Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends. On joue au dire Jungle. On est avec un Jace, une Harry, une Hache, un Pyke, contre Kennen, Nocturne, Diana, Swain et Seth. Et on joue actuellement en platine. Ok, c'est parti. Bon, matchup Nocturne, c'est un peu chiant, en vrai. Je crois que je vais go Mercurys sur cette game. On va tirer là-dessus. On me reconnaît partout maintenant, c'est un truc de ouf. Je vais jouer à LOL à la base. Bon, ça fait plaisir, en vrai. C'est cool. Ça m'arrive vraiment souvent sur LOL qu'on me reconnaisse. Sur Starcraft un peu moins, mais sur LOL, on dit go. Donne-moi des camas, des trucs comme ça, ça me fait délirer. Ok. Tabac de mon Chaco. Ah bah, écoute, je ne joue pas contre ça, moi. Je ne joue pas contre ça. Bon, ils ont de la vision, là. En vrai, ça va être un peu tout, rien, cette game. Si j'arrive à me mettre bien, je vais les fracasser. Et par contre, si j'arrive pas à prendre un lead, je vais avoir beaucoup de mal à faire quoi que ce soit contre leur compo. Ça va être un peu tout. C'est un peu coin flip, quoi. Bon, allez, go focus. Là, je suis un peu frustré, en fait, pour l'histoire, parce que je voulais faire du colisome sur Dofus, mais je n'arrive pas à me connecter, donc je joue à l'autre part des pieds, voilà, c'est pas de chance. On va au moins essayer de stomper la game, en espérant qu'après, je pourrais go Dofus, évidemment. Hop. C'est juste parti. Je regarde les lanes à gank, en vrai, je pense que la mid lane, c'est peut-être... Ouais, il faut que je joue mid bot. Le cannon top, je ne le chopperai jamais. Ok, donc on va se focus mid bot avec Drake, évidemment. Ça va le faire. Hmm. 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 Le bot qui a l'air de s'exposer pas mal. Ouais, en vrai, c'est de soigne, il n'y a pas beaucoup de mobilité, il y a du cesser, mais s'il claque leur CD avant que j'arrive, il y a moyen que les ganks passent bien. Hop, on essaie de faire un clear assez propre. C'est tentant d'y aller, mais je pense que je ne ferai rien. J'ai un mauvais feeling sur le mid. Oh, je suis mauvaise langue, en vrai. Je suis mauvaise langue, j'avoue. On va check qu'il n'y ait pas un nocturne dans le bush. Et on va rush les bots. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc là. Ok, je suis vu. Allez, je flash in, comme ça, je pense qu'on peut choper les deux. Ok, le flash in était agressif là. J'aurais peut-être pas dû flash in le pike, mais en même temps, là, il y a le nocturne, donc il le récup, c'est des ouf. Oh putain, il a eu le carap, ça, ça fait chier. Il va avoir double carap, je pense. Bon, j'ai pris un kill. Je vais quand même aller check le carap top, mais ça me paraît un peu compliqué, du coup. En vrai, il touche un bisous, c'est un kill. Il y a probablement une nocturne par là. Oh, il n'a pas pris le double carap, alors là, je ne comprends pas trop, j'étais à haute pause, il avait le temps. Bon, bah tant mieux. Bon, top, on ne fera rien. Je pourrais revenir mid, mais la harie n'a pas l'air de vouloir trop chercher les bisous un peu tricky, donc on ne va pas forcer, on va respecter sa façon de jouer. Elle est bien sur sa lane, il n'y a pas besoin de prendre de risques. Est-ce que le swain a flash ? J'ai un doute. Bon, on a Drake dans 10 secondes. Il me faut 1400 pour mon back. Je n'aurais pas dû claquer mon flashbot, en vrai, il n'y avait pas besoin. Je pensais qu'ils allaient commit avec le nocturne et j'ai voulu qu'on kill très très vite pour être sûr qu'on soit en 3v2. Ok, là il récup, je pense. Il y a un flash qui a été claqué. Ok, j'aurais pu back sans prendre ça pour être en place au Drake. Ah non, ils se sont fait retourner, c'est terrible. Ok, je vais rush le Drake, mais c'est possible que je suis un peu late. Je ne sais pas si... Ah, je fais là, peut-être pas de mana pour mettre un corbeau là. Elle est level 4, c'est même pas sûr qu'elle est le sort. Ok, bon, on va prendre ça, ça, ça. On va rush. Ok, nice. Ça, c'est good. Bon, c'est un peu chiant qu'ils aient récupé un killbot. On a quand même le lead. On a un kill sur le jungler et le midliner, donc ça, c'est très bon. Ok, il récup juste avant le Drake. Il faut juste qu'elle le maintienne au mid. Ok, il repart top side. Enfin, pas exactement top side, mais en tout cas, le Drake est free. Je n'ai même pas besoin d'aide, je peux solo easy. disons que ça me sécure, mais c'est good. Je vais peut-être aller voir si on peut récupérer quelques petits camps de farm. Non, il n'y a pas... Oh, voici. Parfait. Je pense que Nocturne est par là. Il doit aller chercher son raid, à mon avis. J'ai un peu de marge. Je vais aller récupérer le Carap. C'est très tentant d'aller au mid. Je vais d'abord prendre le Carap et ensuite, je viendrai mid. Il est encore un peu tôt dans la partie pour jouer agressif contre un Nocturne. Faudra, quoi que, en vrai, ça se fait presque. Ok, j'avais le cul sur une pink. Je veux bien venir, mais on ne va jamais échapper qui que ce soit, en fait. Ok, ça, ça va venir soit sur moi, soit sur Harry. Ok. Je la sécure à fond. Oh oui. Oh, vraiment, elle crève. Ok, bon, je récupère ça. En vrai, je vais push. Moi, je les attendais, là-bas. Enfin, j'ai plus de mana, cela dit. Ah, bon. Problème de mana. Il ne me chope pas, là. D'accord. Je suis safe. Il a son Red, Nocturne ? Non. Ok, il va aller à son Red, je pense. Oh, il m'a counter-jungle. Je ne m'attendais pas à ça. Bon, ce n'est pas très grave. Je suis un peu déçu que la Harry soit morte. Alors, lui, malheureusement... En vrai, j'ai un flash dans 20 secondes. Je suis vu. Dommage. 20 secondes, c'est juste un tout petit peu trop tard. Je veux juste récupérer le farm, qu'il n'y ait pas de gâchis. Mais je ne l'aurai jamais, en fait. C'est un canane, il est con, ou quoi ? Bon. On va reset. On va se prendre ça. J'ai toujours une pink. Je n'ai pas eu l'occasion d'aller la claquer. Je vais faire un clear bot side. Je pense que je vais jouer autour d'Harry. Elle a l'air plutôt bonne. On va essayer de la mettre... On va essayer de la mettre aussi bien que possible. Cette qui récupère un kill. Vi qui prend quelque chose, peut-être, en vrai. S'il reste sur la lane, là. Ah non, il ne gride pas. Je n'aurai plus lui tomber dessus, mais... Je récupère mon flash, pour le coup. C'est vraiment dommage que j'ai perdu mon flash, bêtement, sur mon gangbot. J'aurais pu en faire beaucoup de choses. J'aurais eu au moins deux opportunités de kill. Non, je ne sais pas ce que fait le nocturne. On va venir... Ok, il est topside. Ça, c'est ça que je n'aime pas quand je joue contre un nocturne. Le match-up ne me pose pas de problème, mais en fait, il y a toujours un moment où il a un milliard de kill et c'est hyper relou. Il y a le swain, là, en vrai. En vrai, je vais aller choper le carap. Mais il est fou, lui. Ok, on claque un flash. J'aurais pu commit, mais bon... Il a perdu un flash, je vais à lui. Ok, on va clé à la ward fraîchement posée. Ça, ça régale. Moi, je suis chaud d'y aller. Ah, on n'a pas de pike. Ça, c'est pas de chance. Bon, pas besoin de commit. C'est un flash prix pour gratuit. Ça, c'est assez huge, en vrai. On prend un peu de vision, comme ça. Bon, il faut que je fasse gaffe à mon mana. Je ne suis pas encore au stade de la game où je peux balancer des sorts dans tous les sens. Alors ça, ça ne régale pas du tout. Par contre, du coup, c'est vrai que je me suis beaucoup commis de bot. Là, c'est une erreur de macro de ma part d'avoir laissé le Herald. Il n'y avait pas vraiment de raison pour ça. Surtout que Harry était bien. Ouais, ça, c'est de la merde. C'est clairement de la merde. Ok, je droite mon last hit. Drake, 40 secondes. Ça fait vraiment chez le Herald. Ils vont avoir un Herald pour le Drake. Ça va leur mettre de la pression en plus. C'est ma faute, ça. C'est ma faute, je reconnais. Alors, l'ATP bot. En vrai, oui, si ça passe. Moi, là, je vais juste... Bon, je vais être un tout petit peu light, mais je vais pouvoir reseter et avoir mon item. Ah oui, il les en se tombe. Ça, ça régale, par contre. Ok, là, Harry qui crève, par contre. Je vais rush le Drake en mode TGV. Moi, je n'ai toujours pas eu l'occasion de poser ma pink. Ok, elle décale. Mais moi, j'arrive. Oh, la Diana, je pourrais tellement la détruire. Je vais essayer de la catch, en vrai. Il faut qu'il fasse gaffe aux nocturnes. Ouais, elle ne va pas rester trop longtemps, évidemment. Mais qu'est-ce qu'il fout ? Pourquoi il est solo, lui ? Mais non, mais ce n'est pas le moment, en fait. Tellement pas le moment de crever. En vrai, je crois que je vais le... Je ne sais pas pourquoi je suis tout seul. Oh, ça me gaffe. Pourquoi ils font nimb comme ça ? On avait 30 fois le temps de le sécure, putain. Pourquoi ils font tous de la merde en placement ? Pourquoi l'autre y crève solo ? Pourquoi ils ne sont pas là ? Putain, on perd un Drake. Oh, ça me tilte, ça, à un point. Bon, allez, c'est bon. J'ai compris. Il n'y a aucune raison. Ils les ont catch. L'autre qui crève tout seul. Mais c'est incroyable. Ils n'ont pas de map ou quoi ? On va jouer solo. Je pars du principe qu'on n'a pas de team. Ça, je connais les games comme ça. Putain, ils prennent un Drake qu'ils n'auraient jamais dû avoir. Ça, ça me rend fou. C'est un Drake des montagnes en plus. Bon, on va fight personne. On va juste jouer full solo. AFK farm, push, récupérer les kills. Ça va faire. J'ai gagné un paquet de games comme ça. C'est mieux que de tilter. Vas-y, tu lui mets un bisou, elle est morte. Ok, je n'ai pas réussi à prendre le kill, mais c'est quand même fine. Moi, je n'ai pas lâché grand-chose. Le problème, c'est que là, avec un Drake des montagnes en face, je vais avoir du mal à le tuer en 1v1. Le nocturne, c'est déjà pas un 1v1 facile. C'est un peu un anti-mêlée. J'aimerais bien aller le chercher à son raid, mais avec le Drake, ça va être très relou. Je vais tellement revenir. Il y a une octurne qui est pas loin. Attention à toi. Il va crever. D'accord, donc là, je ne le touche pas. C'est ma vie, ça. Du coup, l'autre, il crève. Putain, je ne peux pas l'auto. J'ai hésité. Enfin, oui, j'ai bien fait de chase. Je crois qu'il a flash. Je lui mettais un stun, il était mort. Le cannon, je faisais le doublé. Est-ce qu'il a flash ou est-ce qu'il a juste du sondage de 40 000 movespeed, là ? Il y avait la ceinture. J'aurais dû mieux regarder le setup du fight. Je suis un peu tilté, là, excusez-moi. Les Drake donnés, ça me rend fou, en fait. Je perds deux points de QI chaque fois qu'il y a un Drake qui est donné. C'est mon point faible sur ce jeu. En gérant mieux le fight, je pouvais un V2, là, c'est chiant. C'est très chiant. Bon, le notion, je l'ai détruit, mais... Il aurait juste fallu que je mette le stun sur le cannon et c'était bon. Bon. Je suis quand même en train de me setup pour stomp. On a quand même une Harry qui a l'air d'être bonne. Donc, ça, c'est plutôt bon signe. Après, c'est du Drake infernal, donc là, il va vraiment falloir les choper, par contre. Je ne sais pas ce qu'il fait, le Pyke, là. Ok, ça fight. Il n'y a plus d'ulti sur Nocturne, en vrai. Bon, si ça chase, je tombe dessus. Il n'y a aucun souce. Ils sont par là. Toujours plus de vision, c'est bien. Il y a peut-être moyen d'aller fight, là. On n'a tué personne. Vas-y, je vais les laisser commit. Ok, du coup, je suis vu. Ah, bah oui. Et évidemment, moi, je veux le sauver. Je vais crever avec lui, du coup, c'est ça ? Non. Bon. Il n'y a aucune raison de fight, ici. Il faut aller chercher les sidelines. Ok, bon. Je prends au moins l'XP du Grosse Birre, là. Ok, la tourelle qui me troll. Ça, c'est tout ce que j'aime. Il n'y a moyen, mais il a un bouclier anti-spell, malheureusement. Bon, en fait, ils nous mettent des bus, on se fait humilier. Bon, j'arrête d'essayer de jouer en face d'un truc que je ne peux pas toucher. On va essayer de remonter en macro plus tôt. Ce sera bien plus utile. Donc, il continue à faire le kick ou lol. Le problème, c'est que le nocturne, à tout moment, il tombe dessus. En fait, il fait des dégâts de fou, quoi. C'est un peu le problème. Je ne sais pas pourquoi. Il y a toutes les lanes où il le farme. Il part dans le ville. Personne ne prend aucun farm. C'est quand même assez problématique, ça. Ok, la Diana, peut-être. Ok, je vais prendre le gromp, d'abord. Là, je ne veux pas laisser un truc de farm sur la map, quoi. On va y aller. On va aller le chercher. Elle a sous-estimé mes dégâts, je crois, celle-là. Donc là, ils ont le Herald, encore une fois. Bon, on s'en fout de celui-là. C'est vraiment un Zef. C'est les Heralds avant 14 minutes qui sont chiants. Le reste, moi, j'en ai rien à secouer d'un Herald, franchement. Ayant un perso, en plus, qui claire les tours ultra-vites, c'est vraiment pas un problème. Par contre, le Drake, là, on gène notre vie. Je ne veux rien savoir. Je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas. Il refait la même. Je ne sais pas, deux fois qu'il fait le coup. C'est du trolling, c'est un truc de fou. Bon, là, moi, j'ai le Drake, mais pareil, celui de tout à l'heure, il n'y avait aucune raison qu'on ne l'ait pas. Je ne sais pas ce qu'il branle. Je ne sais pas. Il est en 2-3, il va essayer de faire des dingueries. Bref. Ça continue la fight en 1v3. Mais c'est incroyable, ils ne vont jamais s'arrêter, en fait. Voilà, bah, c'est exactement ce que je disais. Donc, on est en 4 kills. Il est nul à chier, mais il va finir par avoir 10 kills au bout d'un moment. Bon, je lui mets 22 de farm. Il y a un cannon, là. Est-ce que j'ai assez de dégâts pour le stomp ? Non, je n'ai pas mon smite raid. Ça tombe, bah, là, on n'a plus de bot lane, c'est terminé. Je ne vais clairement pas aller crever pour lui. J'ai déjà une mort de trop. On va aller cache la Diana. Et par contre, je la détruis. Let's go. Allez, c'est bon, je testène. Barre-toi, maintenant. Ça, c'est un peu sad. Il a de l'anti-heel, le Swain ? Il est relou. Swain peut être un problème, éventuellement. Il me faut absolument mon hydre. Pour commencer à jouer en full split push, ça va me donner un énorme bonus de clear. Je prends ça, je reset, je go hard split. Là, l'idée, ça va être d'aller chercher des inhibs tout seul. Bon, il continue à crever. Je ne comprends vraiment pas ce qu'il fout avec les fights, c'est terrible. Bon, on est deux dans la game. On a Harry. Le Jace, il a l'air de prendre des kills peu à peu. Peut-être qu'il va comeback et qu'en late game, il va faire des trucs. Je lui souhaite. Je n'ai toujours pas eu l'occasion de poser ma pick, mais en même temps, je ne vais jamais en face, forcément. N'ayant pas de top lane, c'est compliqué. C'est gagnable encore, c'est gagnable. Il faut juste pas de heal, il faut tryhard, c'est tout. Je vais aller chercher la tour top déjà. Mais j'ai l'impression que c'est une arame en fait. Ils sont tout le temps, tout le temps en train de fight. Bon, là, en l'occurrence, c'est pour nous, mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Il perd ma fight. Allez, moi, je vais lâcher mon meilleur split. Allez, viens, Diana, quand tu veux en fait. Est-ce que je la dive ? Elle a un padzonia, en vrai. Si elle s'explose un tout petit peu. Mais elle croit vraiment qu'elle peut me un rien. Ouais, barre-toi. Ah bah c'est marrant, je suis full PV, toi t'as plus de vie, ça rend pas de chance. Mais... C'est du hint en fait. Je sais pas ce qu'elle a branlé. Elle me teste. Je sais pas. Je lui mets un combo, je suis full PV. Elle a un tir de PV. Elle continue, elle all-in. Bon, elle avait effectivement un zonia. Ah, j'ai du mal à me faire l'idée que les chronomètres, c'est des zonias. Je suis encore dans l'ancienne méthode. Pour moi, le zonia, c'est le truc de l'headgame. J'ai du mal avec les chronomètres. Full split, on va tout récupérer. Bon, si y en a un qui veut dire me 1v1, c'est quand vous voulez. Déjà, je vais lui dire, en plus je suis tilt, donc c'est bon. C'est la fête là. Je prends tous les fights que vous voulez. Il y a zéro souci. Ok, je vais pouvoir aller caler ma ping, peut-être. Ah, je vais récupérer ça d'abord. Ok, je gratte un sbire, c'est ma faute. Ah, je pensais être assez loin. Oh bah oui, ils sont tous sur moi. Je sais pas, ils sont tous sur moi. Ailleurs, il se passe rien. C'est quand même compliqué. Bon, c'est ma faute. Je voulais juste poser ma ping, en vrai, ça m'a fait commit. J'aurais dû checker un petit peu le placement de la map avant de faire ça. Je voulais juste placer ma ping, mais ouais. Parce que sinon, je repartais par la lane, j'étais safe. Et du coup, ça m'a fait venir dans la jungle. Bon, la Rikiri cube, ça c'est bien. Après, bon, ils ont claqué. Ils ont claqué beaucoup sur moi, non, ils ont rien claqué. Je suis mort un peu comme une merde. Il faut voir les choses en face. Ok, maintenant que je fais de la merde, la team se met à faire des trucs. C'est bien. Si on fait tous de la merde chaque année de tour, ça va le faire. C'est nickel. Bon, je suis quand même bien, bien strong. Je pensais pouvoir sortir de la zone du Nocturne à temps. Ok, là, il faut juste qu'on rush le Drake, en fait. Si on a le Drake, c'est fine. Moi, je vais prendre mon level 15. Je mets deux levels à Nocturne. Il est vraiment pas bon. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais bon, avec le perso qui la pose problème. En vrai, on peut le snipe, je pense. On devrait avoir les dégâts. Ça serait bien de faire gaffe au 7. Smite à 850. L'autre qui se suicide pour changer. Vas-y, viens, Nocturne, viens. Ouais. Pour qu'on fasse gaffe à l'ulti de Kennen, éventuellement. Pas besoin de fight, encore une fois, là. On va retourner faire un massacre topside. Il faut juste que je pose ma pink. En vrai, je peux venir faire un trap, ici. Voilà, ça fait une heure que je vais la poser, celle-là. Je vais arriver par ici. Il a pris mon tigre, c'est bon. Hop. On va faire un petit clear. On va go split top. Peut-être... Est-ce qu'on peut nâcher, en vrai ? Non, je pense pas. Trop dangereux. Ils sont low-life. Avec la Nocturne, c'est quand même compliqué. Après, le Nocturne, je l'ai mis une sacrée distance. Ok, je vais avoir un bleu, ça va me mettre bien. Jace, il peut peut-être bait un peu. Après, bon, ils sont 3, il y a le Nocturne aussi. Oh, il a Diana, là. Oh, bah, ça met le flèche, ça. Ça, c'est joli, ça. Ça va arriver par le top, attention. Allez, je go split. Ok, Nocturne topside. Je me pose la question si c'est usé d'utiliser les trop-luers juste pour prendre un last hit, mais en vrai, je pense que oui. Il n'y a quand même pas un gros CD. Ok, ça va me venir dessus, peut-être. Je prends ça, je me barre. Je ne vais pas faire la même erreur que tout à l'heure. Je suis en train de devenir un monstre. Je mets 3 levels. Oh, non. Ils sont relous un peu. Il faudrait m'expliquer d'où ils courent plus vite que moi. Ouais, je n'avais pas mon canon ultra rapide encore. Là, je vais avoir plus de move speed. J'ai grid. J'ai voulu destroy le Nocturne en 1v1, mais j'ai mal timé mon combo. Je pense que j'avais moyen de le tuer et de courir. Sinon, j'aurais juste pu jouer safe et partir. Là, j'ai un peu grid. Le Jace qui se réveille, il se met à jouer. Bah, GG à lui. C'est bien. En vrai, perso de létalité, ça peut toujours surprendre comme ça. Ça, c'est pas mal. Bon, on est à 1 Drake du Saul. C'est démarre. Là, je... Ouais, j'ai plus que 2 levels d'avance sur Nocturne. J'aurais aimé garder 3 levels d'avance pour avoir vraiment beaucoup d'aisance sur les smites et être sûr de lui laisser aucun objectif. Ça, ça aurait été pas mal. Il me manquait un tout petit peu de move speed pour être safe avec le staff que j'ai maintenant. Ils peuvent plus me catcher. C'est terminé. Sauf si vraiment, je fais une grosse erreur de placement. A priori, là, je suis un monstre. Il chope son raid. J'aurais aimé qu'il touche plus de raid jusqu'à la fin de la game, mais bon. Je lui ai redonné un peu d'espace. J'étais en train de complètement l'étouffer en termes de macro game et là, il reprend un peu d'espace à cause de mon erreur. C'est un peu dommage. Ok, on va aller kill la Diana. Est-ce qu'elle passe par là ? Est-ce qu'elle est en train de back ? Le sixième sens, les amis. Hop. Le sixième sens. Qu'est-ce qu'ils vont faire, en fait ? Je suis exopéo, en fait. Dommage que la team, elle soit en full in pendant ce temps. Parce que là, j'avais créé de l'espace pour le Drake. Ok, bon, je prends mon level 17. Je suis une sacrée avance sur le reste de la game, en vrai. Il ne faut pas qu'ils laissent le Nash. Ça va être crash. Je ne peux pas me permettre d'aller chercher l'inhib, là. Je crois qu'il faut que je revienne vers eux, parce qu'ils vont faire NIMP. Je le vois venir à 1000 km. Ils vont faire full NIMP. Allez, hop. C'est exactement ce que je voulais lui mettre tout à l'heure, que je n'ai pas pu. Allez, lui, il prend mon dégâts. Merci de me sortir de la zone de Swain, c'est bien. Hop. Allez, le Dush 10. Le Drake, c'est Saul. J'avais dit que j'allais l'acquiri cette game. Quand je lâche le Mutual dans l'orignée, en général, c'est que je vais jouer mes grands morts. Ça, ça va être bien. Allez, go. Le Saul. Je vais aller kill la Diana ensuite, je pense. Oui, Grifox. Je veux dire, il faut le jouer tank avec Scaphandre. En mode phoenix, c'est méta, il joue ça au LCS. J'ai mon style de jeu, les amis. Je le maîtrise, croyez-moi. Il faut aller chercher les NIMP maintenant. Ou jouer le Nash, éventuellement. Ou il faut que je fasse des catchs, là. Il faut que j'arrive à tomber sur quelqu'un qui ne s'y attend pas. Oh, il a Diana. Ou en fait, je jette la tour. Attention à toi. Alors, j'ai flash et la flash en même temps, c'était un peu triste. On va juste se barrer. Je voulais flash kill la Diana. En fait, il fallait juste que je ne bouge pas, elle m'a flashé dessus. On s'est un peu flash croisé. Bon, j'ai 3300 gold. On va reset. J'ai récupéré mes 3 levels d'avance sur le Nocturne. Il faut jouer le Nash maintenant, je pense. Enfin, moi, je peux finir sans Nash, mais il ne faut pas leur laisser quoi. Après, ils vont avoir du mal à me kill. Je me balade un peu vite. On est sur un 730 de movespeed. Bon. Bah, j'ai LHF pour me catch. On va laisser cure le bleu. On reste ici. Si Harry le veut, je peux lui laisser. Ok, il ne le veut pas. Si, il le veut. Vous avez vu, je ne suis pas toxique. Incroyable. Incroyable. C'est bordé. Bon, alors lui. Hop là. Deux fois qu'il me fait le coup, le 7, il me sort de la zone, en fait. Vas-y, vas-y. Hop là, le petit... Non. Pas de fear sur moi. Hop là. Bon, on va y avoir bus mid, je pense. Soit on termine, soit on prend l'inib in to Nash. On verra. Ça serait bien qu'on ait un tank qui puisse prendre quelques coups de tour, mais... Ok. Je pense qu'on ferait mieux de Nash. Je pense qu'en vrai, Harry et moi, on devait 5. Donc, bon, on va partir de là. Un petit Nash et c'est plié. Oh, j'ai perdu le passif, putain. J'ai regardé les stats du stream. My bad. Smite en 10 secondes. Oui, ça peut être un peu problématique, ça. Bon, j'avais pas de smite, mais tranquille. Il me manque 3 fois rien pour pouvoir back. 100 gold. C'est pas l'envie de faire du 1v2 qui me manque, mais on va éviter quand même de hint. C'est pas le temps de crever. Il fait quoi, lui ? Oh là là, le tour est parti ou pas ? Hop, j'ai posé mes dégâts, je suis safe. J'y vais, je l'échappe. Hop là, le petit combo. GG la team. Enfin, GG moi surtout. Et GG Harry, on va dire. Après, bon, ça va, personne n'a de shield, ils ont continué à jouer. Même Ash et Jace qui ont pas eu des bonnes games. En fait, c'est vraiment le Drake donné en orly, le Drake des montagnes. Le Nocturne était vraiment abominable, il aurait dû avoir 0 Drake, ça me rend fou. Bref, bon bah voilà, il vaut mieux tryhard que tilt, c'est vraiment la base de la base sur ce jeu. Quand vous commencez à être un peu saoulé, tryhard plutôt que tilt, toujours mieux. On va mettre de l'honneur à Harry. Heureusement qu'elle était là quand même, parce que je pense que si j'avais vraiment été tout seul, ça aurait été compliqué. J'ai hâte de voir la gueule des dégâts en vrai. S+, Dégâts infligés. J'ai deux fois la dégâts du Nocturne. Yep, bah écoutez, voilà, je crois que c'est assez explicite. On va dire GG, team. Hop, en vrai, voilà, ils ont pas été trop... Ils ont pas été toxiques en tout cas, voilà, ils ont pas été hyper bons, à part Harry qui a vraiment fait un bon taf. Mais ils ont pas fait de la merde, donc c'est cool. Voilà, bon bah écoutez, fin de cette petite solo queue, mentalité un peu particulière. J'espère quand même que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.